Le seul vainqueur de la guerre, la Grande-Bretagne. La première guerre mondiale se termina en grande partie comme prévu initialement par l'état profond britannique et la Grande-Bretagne fut le parti qui en profita le plus. A la fin de la guerre, la Grande-Bretagne disposait d'un formidable pouvoir économique sans oublier le fait qu'elle était désormais le pays européen le plus puissant. L'Empire ottoman et l'Empire allemand que la Grande-Bretagne considérait comme ses plus grands rivaux et ses plus grandes menaces pour son régime d'exploitation mondial avaient été dissous. D'autres grands empires comme l'Autriche-Hongrie et la Russie avaient également été détruits, remplacés par des états nationaux faibles. Les politiques, plans et stratégies sournois de l'état profond britannique de plusieurs décennies pour assurer que les Russes et les Allemands n'obtiennent jamais rien des anciens territoires ottomans ont été couronnés de succès. Au final, l'état profond britannique parvint à obtenir le contrôle des points les plus stratégiques des anciens territoires ottomans. Au même moment, l'état profond britannique a remplacé son ancien système colonial par des mandats et protectorats qui étaient des versions moins coûteuses et plus pratiques du colonialisme. Cela a aussi permis l'émergence d'un colonialisme secret, système conçu selon les circonstances du XXe siècle et qui persiste encore aujourd'hui. Au début du XXe siècle, la Grande-Bretagne ne voulait plus dépendre du charbon pour son industrie, son armée ou sa marine et s'est alors tournée vers le pétrole. Mais pour que cette transformation soit possible, il fallait qu'elle parvienne à contrôler le pétrole du Moyen-Orient. La sanglante guerre mondiale a permis d'atteindre ces objectifs. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a façonné le cadre politique du Moyen-Orient, désormais sous son contrôle, pour l'adapter à ses intérêts coloniaux. Elle a veillé à ce que la nouvelle conception du territoire empêche effectivement les musulmans de se réunir et de former une union. L'État profond britannique a cherché à diviser le monde musulman avec des frontières artificielles afin de pouvoir facilement les opposer les uns aux autres, en cas de besoin, en utilisant les différences ethniques, sectaires et tribales. Elle a établi le cadre approprié pour pouvoir facilement provoquer des affrontements et des conflits, ce qui lui a permis de jeter les bases d'un contrôle absolu et complet du Moyen-Orient, autrement dit, du projet du Grand Moyen-Orient. Le soutien de l'État profond britannique à l'État d'Israël en Palestine pendant la Première Guerre mondiale ne tenait pas au fait qu'il aimait l'idée d'Israël ou les Juifs. En fait, ce soutien à Israël faisait aussi partie du projet du Grand Moyen-Orient. Il ne fait aucun doute que le peuple juif doit vivre sur ces terres conformément au commandement du Coran et de la Torah. Cependant, il faut savoir que l'État profond britannique a aidé la cause uniquement parce que cela convenait à ses intérêts. Au final, l'État profond britannique a été le côté qui a tiré le meilleur parti de la Première Guerre mondiale, dont toutes les étapes avaient été soigneusement élaborées par ce dernier. Mais comme cela a toujours été le cas, le prix a toujours été payé par d'autres pays et d'autres peuples du monde. Pendant des siècles, Satan et le système d'Israël ont infligé les plus grands dégâts et destructions à l'humanité par le biais de l'État profond britannique. Cela a également été le cas pendant la Première Guerre mondiale. Cette guerre menée par l'État profond britannique a laissé derrière elle des millions de morts, des dizaines de millions de malades, d'invalides, de pauvres, des pays détruits, des économies ruinées, des familles déchirées, des générations perdues, des nations aux prises avec des problèmes de pauvreté, de famine et de misère pendant des décennies à venir. La Grande Guerre, qui a rassemblé 65 038 810 soldats de tous les pays, a officiellement fait 8 556 315 morts, 21 219 452 blessés, 7 750 945 disparus ou prisonniers de guerre. Les indemnités de guerre particulièrement lourdes que les perdants ont été forcés de payer ont provoqué des crises économiques massives dans ces pays qui ont, à leur tour, déclenché des crises dans d'autres pays. Et en conséquence, la Grande Dépression de 1929 est apparue. Non seulement les problèmes politiques entre les nations n'ont pas été résolus, mais la tension créée par des accords chargés de lourdes sanctions a entraîné de nouveaux conflits et une polarisation. Des idéologies comme le fascisme, le socialisme national et le communisme se sont renforcées et ont commencé à toucher de grandes régions géographiques. Tous ces développements ont conduit à la Seconde Guerre mondiale qui s'est avérée encore plus destructive. L'État profond britannique est un système capable d'entraîner le monde entier dans une guerre et destruction totale à travers des plans sataniques. Dissocier l'État profond britannique, l'architecte d'une si grande guerre, des soulèvements civils, des conflits et des guerres d'aujourd'hui, indiquerait un manque de compréhension de la portée de cette institution insidieuse. Dans ce qu'il planifiait la Première Guerre mondiale, l'État profond britannique élaborait également des plans pour aujourd'hui et rêvait d'un Moyen-Orient plongé dans une guerre et un conflit permanent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. En effet, quand on examine de près les horribles destructions et tragédies qui se déroulent au Moyen-Orient, on s'aperçoit aisément que cela va parfaitement dans le sens des intérêts de l'État profond britannique et que cela est en réalité l'aboutissement de son plan de cent ans. Tous les développements historiques sont le résultat d'un plan profondément enraciné et sont un ensemble. L'État profond britannique, le système d'Edjali qui gouverne le monde, est le concepteur de ce plan sinistre et l'architecte de tragédies comme la guerre mondiale. L'État profondition – Sous-titrage FR 2021